Paris, le Clos-Bougeau via Dijon, le producteur des disques phonogrammes, Louis Azan, balade sa brochette de vedette. A 18h30 précise, hier, ils étaient 250 à débarquer d'un train spécial en gare de Dijon. Parmi eux, Hallyday, Gainsbourg, Birkin, Lama, Roussos, les piliers du show business. En tenue décontractée, lunettes noires obligent pour Hallyday et Gainsbourg, les chanteurs furent acclamés par les fans, assaillis par les journalistes. Les temps n'ont pas vraiment changé. Autrefois, on se battait pour apercevoir un Tino Rossi pommadé. Aujourd'hui, on s'entasse pour les boucles blondes de Dijon. Des vedettes pour un public ou un public pour des vedettes, le show business reste fidèle à lui-même. Sous-titrage ST' 501